d'insécurité. On ne peut pas être créatif, être sûr de ce qu'on fait. Le moment de la mort, par exemple, est un moment extrêmement fort dans la vie. Le moment de la naissance est un moment extrêmement fort. Et je crois qu'il y a des choses qui appartiennent à l'intimité d'un couple ou à l'intimité d'une personne, au respect de la personne. Le bébé qui vient de naître, ça vous choque ? Pour moi, c'est un moment qui appartient par excellence à une maman et à un papa et à un médecin qui est en général là parce qu'il faut que ça se passe bien. Pour moi, ça appartient au moment de l'intimité d'un couple. Cette image-là, c'est quand même l'image réelle d'un bébé qui vient de naître. Tout à fait, mais il y a un tas de choses qui sont réelles et qui vous choquent. Ce qui me choque, non, non, ce n'est pas une image, pour moi, ce n'est pas une image du bonheur. L'image du bonheur, c'est le moment où éventuellement la maman le prendrait sur son corps et embrasserait l'enfant. Vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas montrer et c'est maintenant que c'est né pénalement. Je ne suis pas sûr. Vous ne pouvez pas. Ça rassure les hypocrites, ce qu'ils vous dites. Vous devez respecter la vie privée des gens. Vous devez respecter la vie privée des gens et vous ne pouvez pas faire une photo des gens dans leur vie privée, vivant comme ils en ont envie et puis sans leur consentement, parce qu'il y a un droit à l'image, allez vous balader avec cette image. Ce qui veut dire que, et on est au centre de l'exposé, c'est que la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Ce n'est pas le seul. Vous avez le droit à la vie privée, vous avez la présomption d'innocence. On ne peut pas tout dire. Quand quelqu'un est inculpé, tous les gens croient qu'il est déjà coupable, vous ne pouvez pas aller chercher dans sa vie, le considérer comme coupable, donner des photos dans tous les sens en le traitant d'assassin. Vous devez avoir un certain type de responsabilité dans l'usage de vos images. Ce que je dis, c'est que je n'ai pas l'impression jusque maintenant que M. Toscani ait dépassé ses limites. Mais il y en a. Le problème n'est pas le problème des images en tant que telles, en tant qu'images. C'est l'amalgame qu'il y a de façon permanente entre les images qui... On en a vu bien d'autres que les images de M. Toscani. Ce qui est chaque fois dérangeant, c'est le logo Benetton qui est collé sur ces images et qui change la nature du sens. Imaginez des fautes. Vous savez très bien, comme homme de communication, que montrer une image où il y a collé un mot, vous changez la nature du sens des choses. Et que chaque fois amener Benetton et United Color, qui est signifiant en tant que tel, collé sur des images aussi diverses que celles que vous balancez, contribue à perdre complètement les gens. Et quand on pose la question, est-ce qu'on peut tout montrer dans l'absolu ? Oui, il n'y a pas de raison de cacher une image. Par contre, là, on doit exercer... Vous n'avez pas le consentement de celui... Oui, bien sûr. Mais ça, c'est tout à fait un autre débat. Mais par contre, là où on doit être conscient de ses responsabilités, c'est que quand on met quelques petits mots qui, pris séparément, ont l'air tout à fait anodins, on change complètement la nature des choses et on rend le public tout à fait perplexe par rapport au sens. Et dès qu'il y a... Je crois que c'est pas mal de commencer à rendre le public perplexe sur la publicité. Alors je crois qu'on est habitué au langage stupide de la pub. Et ça, ça met encore en question ces façons de décommuniquer. Mais je trouve qu'il faut quelqu'un qui a le courage à commencer. Oui, mais ça... Il est compris ce langage. Il est compris d'une manière inconsciente. Il est d'ailleurs tellement bien compris qu'effectivement, il y a des interprétations tout à fait différentes en fonction de chaque intervenant. On peut dire d'une manière certaine, c'est que Toscani est quelqu'un d'intelligent et qui sait jouer de l'image. Et qui sait jouer du choquant de l'image. Oui, jusqu'à éventuellement la perversion, vous avez posé la question. Exactement. Mais je voudrais reprendre l'histoire du bébé qui vous choque. Très rapidement parce qu'il ne nous reste même pas cinq minutes. D'accord, qui vous choque et je comprends pourquoi. Je vais même vous expliquer pourquoi. J'ai bien compris pourquoi. Le bébé, oui, c'est un symbole, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui part dans l'imaginaire. C'est l'enfant de Dieu. C'est quelque chose de pur. Et lui, ce qui montre, c'est une réalité qui est tellement cuisante que ça en devient presque une espèce d'excrétion. Et c'est la vérité pourtant. Ce n'est pas du tout, c'est comme ça. Moi, j'ai assisté à plusieurs accouchements. Mais pour certains, ça va être choquant. La preuve, c'est que c'est choquant. La réception se fait en direct et quand des fils se font dégommer, c'est en direct. Donc le choquant, on le montre déjà et aussi loyal que ce soit le combat du monsieur. Il est perdu d'avance puisqu'il a déjà été interdit. Je n'ai pas le rapport. Parce que, non, votre combat pour la justice, ça peut être bon, mais les États-Unis, on le montre des réalisations en direct. Alors ça, ce sera permis de tout d'ailleurs. Je vais quand même dire quelque chose. Alors, allez-y, rapidement. Donc, je ne suis pas tout seul pour ne pas dire que mon procès est déjà perdu d'avance. Mais alors ça, c'était quand même de la provocation perverse. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, rapidement. L'exploitation du malheur, la complaisance vis-à-vis du chagrin, dans le seul souci de choquer, peut rendre indélébile la mémorisation de Neumar, son odieuse à tous. Pour les malades, et je dirais même aussi pour les victimes, aux libériens, etc., et dans n'importe quelle affiche. Les affiches, en effet, illustrent probablement aux yeux du public un état de fait absolument discriminant. Un sujet de peur et d'incompréhension, parce que tout le monde ne comprend pas, c'est tellement ambigu. Je rajoute des mots. Cela, probablement, naît de guerre à une prise en compte sereine et intelligente de la maladie, et fait obstacle à tous les efforts entrepris en ce sens. Elle focalise... Mais ça, c'est une façon de le voir, mais j'ai l'opposé. Je vous laisse parler. Elle focalise l'attention sur la représentation dégradante d'une affliction très grave, et à ce type, aussi, sans doute, est une violence sortant tous les sentiments que la sensibilité la plus intime. J'ai reçu des lettres opposées à ça. J'ai connu des jeunes, très jeunes, qui m'ont... Sereux positifs, qui m'ont remercié par ce que j'ai fait. Vous savez, c'est très difficile. Vous n'avez pas... Non, mais vous avez... Dans votre situation... C'est tragique, je sais, mais ce n'est pas à cause de votre situation que vous avez raison. M. Toskani, M. Toskani, oui, mais on va... Oui, très rapidement, parce qu'on a donc le... Je crois que le fait que nous en ayons parlé quand vous étiez là est quelque chose qui, personnellement, moi, me rend mal à l'aise, même si je considère de façon positive ou relativement positive le type de provocation auquel se livre M. Toskani. C'est-à-dire que nous nous trouvons vraiment dans ce cas de figure, c'est que nous parlons de provocation, c'est-à-dire il s'agit d'essayer de choquer, d'essayer de faire prendre conscience, etc., etc. Mais je dois avouer que, bien entendu, devant vous qui souffrez du sida ou qui êtes séropositif, cela a quelque chose d'insupportable. Mais ça, c'est la nature du débat. Et ce n'est pas parce que nous sommes confrontés à quelqu'un qui souffre directement que nous ne devons pas dire ce que nous pensons en général quant à l'effet de ces choses-là sur le public. Mais proprement, proprement, avec un dialogue, et ce n'est pas à défaire encore un nouveau commercial. Mais je crois qu'on le fait, on n'est pas nous dans ce type de débat, on est au-delà du commercial. On s'en fout des pulls, Benetton, non ? Excusez-moi, je fais simplement une rectification par rapport à ce que Babar a dit tout à l'heure. Il n'y a jamais eu de plainte d'annonciature apostolique à propos de la campagne. Je me suis renseigné ce matin à l'annonciature et les choses ont été très claires. Donc l'attaché de l'annonciature... Il m'est déçu, là, parce que c'était la preuve de la réussite et de la provocation. Alors, la vérité a ses droits. Donc, il y a eu un affichage sur les murs d'annonciature. Et l'annonciature a écrit à la maison communale de Walluée-Saint-Pierre en demandant qui avait autorisé cet affichage. Ensuite, permettez... Mais non, mais écoutez, monsieur... Et après ça, l'affichage a été envoyé au procureur de la part du commissaire de police de Walluée. Tommy Cholet, c'est Babar. Tommy Cholet, c'est Babar. Je vous arrête d'autorité parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, finalement. Si vous me permettez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Monsieur Toscani, juste pour... Donc, la vérité n'est pas la nia. Babar, s'il vous plaît. Monsieur Toscani, juste pour terminer, on dit que les provocateurs, et je crois que vous en êtes un, même de manière très positive, parce que vous essayez de faire changer les choses, vont toujours plus loin. Ils vont toujours plus loin dans le réalisme. Alors, vous, la prochaine fois que vous irez plus loin, vous irez jusqu'où ? Et est-ce que vous imaginez que Benetton puisse vous lâcher un jour ? Et est-ce que ça vous chagrinerait que Benetton vous lâche ? Ou bien vous vous dites, c'est pas un problème ? Non, je trouve, s'il me lâche, il y a toujours quelqu'un d'autre pour lequel je vais travailler, sûrement. C'est toujours arrivé comme ça. Et si ça va toujours plus loin, vous savez, c'est une question que tout le monde me pose depuis toujours. Oui, mais ça pose de plus en plus, maintenant. Bien sûr, on va essayer. On va essayer à vivre, on va essayer à regarder, on va essayer à voir qu'est-ce que c'est mes réactions privées à la fin. Je peux vous dire, je vous propose ce que je vois, je vous propose mes sentiments, et bien sûr, il y a des fondamentalistes dans chaque chose qui n'acceptent pas une autre religion. Bon, merci M. Doskani, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir accepté de jouer un petit peu seul contre tous. Mais je crois que vous avez l'habitude et qu'en plus, ça ne vous dérange pas. Merci aussi à Éric Dagonier d'avoir préparé, d'avoir très bien préparé cette émission. J'espère qu'elle vous a intéressé. La semaine prochaine, tout autre chose, ce sera un débat d'actualité sur la politique africaine de la Belgique. Quelle politique africaine de la Belgique sommes-nous responsables de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement aux Aïrs, de la situation aux Aïrs ? Sommes-nous responsables de ce qui s'est passé au Rwanda ? Et puis, que faut-il faire demain ? Donc, un débat d'actualité la semaine prochaine. La politique africaine de la Belgique. Bonsoir. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501